A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2022, en mon nom et celui de notre parti politique, je tiens à présenter au peuple congolais, au pays et dans la diaspora, nos voeux le meilleur. Ce voeu s'adresse aussi à son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, aux animateurs des institutions de la République, aux opposants politiques, aux confessions religieuses ainsi qu'aux acteurs de la société civile. Nous savons tous que l'année qui s'achève a été riche en événements politiques, bons ou mauvais. entre autres, la question de la sécurité à l'est du pays, le social du Congolais qui se dégrade jour après jour. Il importe de considérer aujourd'hui que dans le sens de l'unité, dans l'amour de la patrie et dans l'équité, en conjuguant tous nos efforts, nous parviendrons au développement et à l'émergence de notre beau et cher pays. L'année qui s'ouvre, bien entendu 2022, est donc une année de grands enjeux, car c'est une année qui est considérée comme une année préélectorale, bien entendu. Cependant, les questions électorales ne peuvent pas faire oublier aux dirigeants les besoins sociaux des bases, comme l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, bien entendu à l'enseignement des bases et à l'enseignement supérieur, et aussi aux problèmes des logements et à l'accessibilité dans le monde du travail. Ainsi, nous recommandons aux Congolaises et Congolais, et particulièrement à la classe politique, de mettre de côté les divergences afin de travailler pour l'intérêt du Congo. Nous recommandons également, car je ne saurais m'éterre, de dire aux Congolais et aux Congolaises le respect des mesures barrières pour faire face à la COVID-19, qui est à la quatrième vague avec l'apparition du variant que nous avons tous, Omicron. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la VNC, que vive le Congo. Je vous remercie.